Bonjour à tous, nous voulons aujourd'hui vous présenter quelques films tournés autour des mathématiques. Je crois Lily qu'en premier tu veux nous présenter un film que tu aimes beaucoup. Effectivement, il s'agit d'Imitation Game avec Benedict Cumberbatch dans le rôle d'Alan Turing, le génial mathématicien que l'on considère souvent à l'origine des ordinateurs. C'est une biographie d'Alan Turing ? C'est une adaptation d'une biographie qui se concentre sur la période que passe à Turing à Benkley Park, le principal site de décryptage britannique. C'est là qu'avec une équipe pluridisciplinaire, il va réussir à casser le code de la machine Enigma utilisée par les Allemands. Le film raconte principalement cette épopée. C'est à cette époque qu'Alan Turing a fabriqué sa machine, non ? Absolument, cette machine surnommée Christopher a permis à Turing de casser le code et est souvent considéré à l'origine des ordinateurs. C'est un film à voir absolument, sur lequel nous reviendrons bientôt. Et toi Emily, tu voulais nous présenter un autre film avec un autre génie des mathématiques ? Oui, il s'agit du film L'homme qui défie l'infini. C'est un film britannique sorti en 2016 et qui évoque la vie du mathématicien Ramanujan. Mais on gagne déjà d'entendre une vidéo sur lui. Il remplissait des carnets avec des formules. Entre autres, oui. Le film se concentre sur la collaboration entre Ramanujan et Hardy, un des plus célèbres mathématiciens anglais de l'époque. Celui-ci, étonné par le talent de Ramanujan, l'a fait venir à Cambridge. Le film raconte leur collaboration, qui se déroule pendant la première guerre mondiale. Qui n'a pas été simple, je crois. Effectivement, je vous laisse découvrir pourquoi. A ce sujet, c'est un très beau film qui capte l'ambiance de l'époque. Tu en as un autre, Lily ? Oui, il s'agit des figures de l'ombre sorties en 2016. Ils racontent l'histoire de trois femmes brillantes qui ont travaillé à la NASA dans le projet de conquête spatiale. Elles ont dû travailler à l'ombre des hommes. Je ne te le fais pas dire ! Elles ont fait partie du groupe de calculatrices humaines travaillant à Langley, aux Etats-Unis. Le film se concentre sur trois d'entre elles, afro-américaines, confrontées au racisme régnant jusqu'au cœur de la NASA. L'une d'entre elles, Catherine Johnson, une mathématicienne brillante, a participé de manière très importante au programme spatial américain. C'est un film formidable qui parle de femmes exceptionnelles qui ont travaillé dans l'ombre des hommes et dont leur rôle a été redécouvert il y a peu. Un dernier film, Émilie ? Volontiers ! A ce sujet, je voulais vous présenter un homme d'exception sorti en 2001 et qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Cette fois-ci, on suit l'avis du mathématicien Jeanne Nash. Ce n'est pas lui qui a eu le prix Nobel d'économie ? Il est ! Tu anticipes ! Tu anticipes ! En 1947, Jeanne Nash élabore sa théorie économique des jeux. Au début des années 50, il est recruté par le département de la Défense pour décrypter des messages secrets russes passés dans la presse. Il se met alors à y passer tout son temps, au détriment de sa femme. Il y a de quoi devenir fou ! C'est d'ailleurs ce qui arrive et ce qu'on voit dans le film. Il est atteint de schizophrénie et à des hallucinations, qu'il ne parviendra qu'à contrôler au bout de 25 ans, après un passage à l'hôpital et à l'aide de sa femme. Il finira par recevoir le prix Nobel d'économie en 1994 pour ses travaux en théorie des jeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ces films mériteraient plus de développement, une autre fois peut-être. Ne passez pas à côté, ils valent le coup. On espère que la vidéo vous a plu et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...